Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement et d'apprentissage. Je suis M. Mvoué Ngongo-Lupol, enseignant de lettres classiques. Je suis également votre tuteur pour les cours de grec en classe de première. Aujourd'hui, nous abordons une leçon de grec dans le module intitulé « Vie sociale et économique ». Les objectifs de la première séquence didactique nous invitent à traduire, expliquer et commenter un texte grec en rapport avec un domaine de vie. La nature de la leçon qu'on va aborder est la grammaire. Et cette leçon s'intitule « Les trois déclinaisons des noms, deuxième partie ». Comme objectif de cette leçon, c'est-à-dire à la fin de cette leçon, il faut que vous soyez capables d'identifier, d'une part, de manipuler, d'autre part, sans oublier la traduction correcte des noms grecs des trois déclinaisons. Donc, d'identifier, manipuler et traduire tous les noms grecs des trois déclinaisons. Ça, c'est l'objectif que nous devons atteindre ou que nous allons atteindre à la fin de cette séance. Et pour y parvenir, il est crucial de vous souvenir de certaines notions, entre autres, l'identification des noms. Nous savons que les noms en grec sont doués d'articles. Nous savons les noms masculins, féminins et neutres, qui ont tous un article « Ro » pour le masculin, « Rep » pour le féminin et « Tau » pour le neutre. Il faudra aussi être capable de donner leur « K ». Nous avons cinq ans en grec, le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif et le datif. Et enfin, être capable, il faudra pouvoir les traduire dans un texte ou dans une phrase. Bien. Il faut donc se souvenir de certaines notions pour mieux comprendre celles que nous allons aborder tout à l'heure. et entre autres, la notion de cas et déclinaisons, les morphologies nominales et la notion de désinence. Cette leçon est structurée en trois parties. La première consiste en la présentation du corpus d'études. La deuxième sera la formulation de la règle ou encore le résumé. et la dernière partie consistera en un exercice d'application, qu'on appelle la consolidation. Bien. Découvrons notre corpus d'études. Lisons-le attentivement. Observons chaque mot sur le plan morphologique et sur le plan syntaxique, c'est-à-dire sur les différentes places que ces mots ont dans le corpus. Notre texte a pour titre «Geron-kai-tanatos » Misons. «Geron-pote-xula-kopsas-kai-tota-ferron-polen-odon-e-badidze. Déjade ton kopon, tes odou apotemenos toforte-t Straw quête, ton tanaton, evo qualerüyo. Tude tanatou fanentos kai putomenu dien Haïtian otton para kaleïtai rogueron efe. A présent, enchaînons avec la formulation de la règle, puisque la manipulation avait été effectuée dans la séance précédente. Et lors de la séance précédente, nous avons eu à parler des noms de la première déclinaison et des noms de la deuxième déclinaison. Rappelons-le, dans la première déclinaison, nous avons des noms en alpha pur, des noms en alpha mixte et des noms en état. Les noms en alpha pu sont ces noms-là, dont le radical se termine par une voyelle ou un ro. La lettre ro est de l'alphabet. Et les noms en alpha mixte sont ceux-là, dont le radical se termine par une consonne autre que le ro. Et enfin, les noms en état, ils n'ont aucune particularité. Ils se termine tout simplement par état et leur génitif est en S. A la première déclinaison, rappelons-le toujours, nous avons des noms féminins qui sont en majorité. Nous avons cependant des noms masculins, et pas de noms neutres. Donc, des noms masculins en S et en AS. Leur génitif est en OU et leur vocatif singulier en alpha. Comment les distinguer? Eh bien, on va tout simplement regarder l'article. Quand le nom est féminin, il a l'article état. Ré. Quand il est masculin, il a l'article ro. Les noms de la deuxième déclinaison, quant à eux, sont des noms qui se terminent par OU au génitif. Leur nominatif étant pour le masculin et le féminin en OS et pour le neutre en ON. L'article du masculin est RO, le féminin HE, bien que sa désinance soit OS. Au neutre, l'article est TO. Les noms de la deuxième déclinaison se déclinent, nous l'avons dit, comme Anthropos, Georgos et bien d'autres. A présent, nous passons au nom de la troisième déclinaison. Il faut savoir ici que les noms de la troisième déclinaison sont tous ces noms-là qui ont le génitif singulier en OS. Et on retrouve là encore les noms de tous les gens, c'est-à-dire les noms masculins, féminins et neutres. Ils ont plusieurs désinances au nominatif. Donc, nous ne nous basons pas sur le nominatif pour dire que, pour affirmer que tel nom appartient à la troisième déclinaison. Non. On regarde le génitif singulier de ces noms. Pour savoir que ces noms sont ceux de la troisième déclinaison. Les noms de la troisième déclinaison ont une déclinaison, ou alors, oui, une déclinaison particulière. Puisque, pour les déclinés, on s'appuie beaucoup plus sur leur génitif, sur le radical du génitif singulier, qui sert très souvent pour les cas suivants, c'est-à-dire le datif singulier et tout le pluriel. Peu importe le cas. À cet effet, découvrons donc le tableau général des désinances de la troisième déclinaison. Nous observons deux colonnes, deux grandes colonnes, le singulier et le pluriel, et qui se subdivisent pour le singulier en masculin, féminin et neutre. Même chose pour le pluriel. Au masculin et féminin, singulier, nous avons de façon générale, de façon globale, la consonne sigma, ou encore un allongement de la lettre finale de ce mot. Au nominatif, c'est la même chose au vocatif. À l'accusatif, on retrouve la désinance alpha ou nu. Nous verrons ça de façon spécifique tout à l'heure. Au génitif, la désinance, comme nous l'avons dit, c'est os. Et au datif, c'est iota, donc i. Au neutre, nous avons la désinance zéro, au trois premiers cas, c'est-à-dire qu'on met le mot tel qu'il est présenté dans le lexique. Au trois premiers cas, tel que le lexique nous le présente à la première forme, on prend cette forme et on la met au trois premiers cas, c'est-à-dire nominatif, vocatif, accusatif. Au génitif, la désinance, c'est bien évidemment os. Et au datif, iota. Au pluriel, pour le masculin et le féminin, nous avons, au nominatif et au vocatif, la désinance s, donc epsilon et sigma. À l'accusatif pluriel, nous avons soit as, soit le sigma, tout simplement. Au génitif, nous avons ôn et au datif, si, sigma et iota. Ou alors sin, dans la mesure où le mot, le nom qui est décliné, est en fin de phrase ou alors quand il est placé juste avant un nom commençant par une voyelle. Ce nu, nous l'appelons le nu euphonique, c'est-à-dire un nu qui permet de faire glisser la langue lors de la lecture, qui rend la langue belle. Au neutre pluriel, nous avons aux trois premiers cas, nominatif, vocatif, accusatif. La désinance, alpha. Au génitif pluriel, c'est ôn. Au datif pluriel, c'est si. Bien, nous allons donc évoluer avec la déclinaison des modèles. Et cela se fera par thème. Le premier thème que nous abordons est le thème consonantique, en liquide ou nasal. Le premier exemple, c'est horetor, rhetoros, qui veut dire l'orateur. Pourquoi? Bon, ce mot, ce nom, est un nom dont le thème est en liquide. Pourquoi dit-on que c'est un thème en liquide? Tout simplement parce que lorsqu'on prend ce nom au génitif singulier, on supprime sa désinance, os, et on demeure avec le rho, qui est un liquide. Donc, on peut faire un saut dans la grammaire grecque. On observera là le tableau des occlusives. On comprendra donc que le rho, on constatera que le rho est un liquide. Raison pour laquelle on appelle les noms tels que horetor, rhetoros, des noms en thème liquide. Nous allons donc décliner ce nom au singulier et au pluriel. Au singulier, nous avons horetor, nominatif, vocatif, rhetor. On constate que le oméga de la désinance est devenu un omicron. À l'accusatif, nous avons rhetora. Au génitif, rhetoros, au datif, rhetorie. Nous remarquons là que le radical du génitif a été pris et nous a servi à décliner l'accusatif singulier. Tout comme il nous a servi à décliner le datif singulier. Donc, tout, rhetoros, tout, rhetorie. Au pluriel, nous prenons encore ce radical. C'est-à-dire le radical du génitif. Et nous le mettons à tous les cas au pluriel. Mais l'article se décline. Il ne demeure pas, il ne demeure pas inchangé. Au pluriel, nous avons donc hoi, rhetores. Rhetores, au nominatif, vocatif, rhetores, à l'accusatif, tous, rhetoras. Au génitif, ton, rhetoron. Au datif, toys, rhetor, rhetor, sin. Oui. Puisque la désinance, c'est sin. Il n'y a eu aucune contraction ou alors aucune chute d'aucune lettre. Donc, nous sommes, on a simplement pris le radical du génitif. Et on a ajouté la désinance adéquate. Le nom rogeron, gerontos, qui signifie le vieillard, est un nom dont le thème est en nasal. Pourquoi nasal? Parce qu'on a un nu dans la forme finale de son génitif. Donc, gerontos, on a un nu qui ressort. Et le nu est une nasal. Raison pour laquelle rogeron est appelé un nom à thème nasal. Déclinons-le au singulier, au pluriel. Au nominatif, nous avons rogeron, au vocatif geron. On remarque encore là que le oméga est devenu omicron, au vocatif. A l'accusatif, nous avons ton geronta. Le radical du génitif nous ayant servi. Au génitif, togerontos. Au datif, togeronti. Jusque là, tout va bien. Passons au pluriel. Au nominatif, hoi gerontes, gerontes, tous gerontas, ton geronton, et toys geroussi. Cette forme doit attirer notre attention. Mais pourquoi est-ce que nous avons geroussi et non gerontessi? Où sont passés le nu et le ton? Nous dirons simplement, comme la grammaire nous l'enseigne, que le nu et ton ne peuvent pas se placer devant le sigma lors d'une manipulation morphologique. Ce qui cause la chute de ce nu et de ce taux, provoquant de ce fait l'allongement de la voyelle précédente. La voyelle précédente ici, c'était le omicron. Et en s'allongeant, est devenu le ou. Nu et taux ayant disparu, ayant chuté, nous avons donc toys geroussi, et non toys geronti. Un autre thème en nasale, nous avons rodaimon, tout daimonos, qui signifie la divinité, et non le démon, c'est la divinité en grec. Au nominatif singulé, nous avons rodaimon, au vocatif daimon, à l'actuatif daimona, au génitif daimonos, au datif daimoni. Jusque là, tout va bien, pas de soucis. Passons au pluriel. Nominatif, hoi daimones, daimones, tous daimonas, ton daimonon, et toys daimosi. On se demande, mais, où est passé le nu? La même règle s'applique à ce nom, au niveau du datif pluriel. Le nu a chuté, parce que le nu ne peut pas se placer devant un sigma, lors d'une manipulation morphologique. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, toys daimon si. Petite parenthèse, nous rappelons là les contractions, les règles de contraction entre occlusives et sigma. Le delta, le taux, et le theta, lorsqu'ils rencontrent un sigma, nous donnent le sigma, c'est-à-dire les dentales, comme on les appelle, les dentales chutent devant le sigma. bêta, pi, et phi, devant un sigma, nous donnent le psi. Psi est une consonne contracte, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux autres consonnes. Donc, les labiales, comme on les appelle, bêta, pi, et phi, parce que pour les prononciers, on se sert de nos lèvres, les labiales. Lorsqu'ils rencontrent le sigma, c'est labial, donne le psi. Et enfin, le gamma, qui, gamma, kappa, et qui, sont des gutturales, parce que quand on les prononce, on se sert de la gorge, on cherche le son au fond de la gorge. Ces gutturales, lorsqu'elles rencontrent le sigma, nous donnent le psi. Rappelons la règle que nous avons énoncée lors de la déclinaison des noms, à thème en nasale, nous avons dit que le nu et le taux, ou encore le taux, ou bien le nu tout simplement, chute devant le sigma, ce qui provoque l'allongement compensatoire de la voyelle précédente. C'est-à-dire qu'elles chutent, elles disparaissent devant le nu et devant le sigma. C'est-à-dire, rappelons le nu et le taux, le taux, ou encore le nu tout simplement, chute devant le sigma. Nous avons des exemples avec toi-s-daimonsi, qui donne plutôt toi-s-daimoussi. toi-s-soumat-si, qui donne toi-s-soumat-si. Et enfin, toi-s-geront-si, qui nous donne toi-s-geroussi. Abordons à présent les thèmes consonantiques en occlusive Le premier exemple, nous abordons tout d'abord les labiales, bêta, pi et phi Dont l'exemple est réfleps, tes flébos qui signifie la veine Au singulier, nous avons au nominatif réfleps Observons très bien le psi et la contraction de bêta et sigma Au vocatif flébos, à l'accusatif ten fléba L'accusatif a pu être déguiné grâce au radical du génitif Au génitif tes flébos, au natif tes flébi Au pluriel, hai flébès, flébès, tas flébès, ton flébon et taïs flébsi L'édental à présent, to soma, to somatos, qui signifie le corps Au nominatif singulier, to soma, soma, to soma encore puisque c'est un nom neutre Au génitif, to somatos, au datif, to somati Au pluriel, ta somata, somata, ta somata, ton somaton et toi somasi Et non somat-si Nous avons dit que le to chute devant le sigma L'égluturale, le modèle ro-korax Korakos qui signifie le corbeau Au singulier, ro-korax Le xi final est la contraction de ki, de kappa et de sigma Vocatif koraks, accusatif ton koraka Tu korakos au génitif et to koraki au datif Au pluriel, hoi korakes, korakes Tus korakas, ton korakon et tois koraksi Nous allons rappeler tout simplement Après ce qui vient d'être vu Que le nu aussi, tout simple Seul le nu, quand il est placé devant le sigma Chute Provoquant l'allongement de la voyelle précédente Nous avons l'exemple avec Kun-si Qui n'est autre que ro-ku-on Qui va devenir Kusi Même chose avec Elefant-si Qui vient de ro et l'efface Qui va donner Elefaci Luten-si Qui est le participe aoriste de l'u-on Va donner l'u-ti-si Dans le nu-ton chuté Pour allonger le epsilon qui devient e-i Et enfin Leion-si De ro-le-on Qui devient le-you-si À présent, les thèmes en iota Comme repolis Tes poléos Qui signifie la ville Un thème qu'on retrouve dans le mot politique En français C'est-à-dire L'art de bien gérer la cité De bien gérer la ville Repolis Au nominatif singulier Poli Ten polin Tes poléos Tes poléos Au datif Tes poléi Au pluriel Un autre thème en iota C'est Oïs Tes poléos Qui signifie la brebis Au singulier He poléos Oï Ten polin Tes poléos Tes poléi On a un double iota Et il n'y a pas de contraction Vous me le demanderez Tout simplement parce que le iota Est une voyelle non contractable Le iota ne se contracte jamais Au pluriel Nous avons Oïs 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 Ton Oïon Et Taïs Oïsine Maintenant en déclinant Un autre nom He peito Tes poléos Qui signifie la persuasion C'est un nom féminin Qui a la particularité De ne se décliner Qu'au singulier Donc tous les noms féminins Qui se présentent comme He peito Tes poléos Ne se déclinent Qu'au singulier Nous avons Cette déclinaison Sous les yeux He peito Peitoi Ten peito Tes Peitus Et Te peitoi Abortons Les thèmes En Upsilon C'est-à-dire Un y simple Tel que Ro pelecus Tu pelekeios Qui signifie la h Au singulier Ro pelecus Pelecu Ton pelecune Tu pelekeios Et To pelekei Au pluriel Hoi pelekeis 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 Tous pelekeis To ton Pelekeion Et tois Pelekesin A présent Toastu Qui est aussi un terme Y Qui signifie la ville Au singulier Nous avons Toastu Cette formule Actuée au 3 Premier cas Génitif Toastéos Au latif Toastéi Au pluriel Ta Aste Au 3 Premier cas Au génitif Pluriel Toastéon Tois Aste Si Nous avons Un autre exemple D'un thème En Upsilon C'est Roictus Ictuios Qui signifie le poisson Au nom Au singulier Nous avons Roictus Ictu Ton Ictune Tu Ictuios To Ictui Au pluriel Roi Ictues Ictues Tous Ictus Ton Ictuion Et Tois Ictuci Maintenant Les thèmes En diphtongue Tels que Ro-Basileios Basileios Qui signifie le roi Nous avons les noms Les prénoms en français Basile Basile J'en connais En français Qui proviennent tous De Ro-Basileios Qui signifie le roi Ce sont généralement Des noms de profession Le roi Dans l'antiquité Était une sorte De profession Au singulier Ro-Basileios Basileiu Ton Basileia Tu Basileios Et Ton Basilei Au pluriel Roi Basileis Basileis Tous Basileias Ton Basileion Tois Basilei Nous avons Nous avons notre exemple Nous avons notre exemple Re graius Test graios La vieillarde La vieillarde Dit une vieille femme Au singulier Re graius Grau Ten graune Test graios Te grai Au pluriel He graies 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 Tast graius Ton Graion Tais Graussi Les thèmes en sigma Tels que He triéres La trierem C'est une sorte de bateau Dans l'antiquité Qui servait pour les guerres navales Au singulier He triéres Triéres Ten triéres Test triéros Et test triérei Au pluriel He triéreis Triéreis Tast triéreis Ton Trierone Et Tais Triéresi Un autre exemple Toteikos Teikous Qui signifie le mur Le rempart Au singulier Nous avons Au trois premiers cas Toteikos Au génitif Toteikous Au datif Toteikei Au pluriel Au trois premiers cas Tateike Génitif pluriel Tondeikon Et au datif Toteikesi Dans les thèmes en os Ce sont généralement Des noms féminins Comme He aidos Qui signifie la pudeur Au singulier He aidos Aidos Ten aido Tes aidos Tes aidoi Au pluriel He aido Aidoes Aidoes Tas aidoas Ton aidoon Et Tais aidosi Maintenant Les thèmes en as Qui sont généralement Des noms neutres Tels que To Creas Qui signifie La viande Nous observons Là sa déclinaison Il n'y a pas De particularité Il n'y a aucune Spécificité C'est assez simple A décliner Sauf au datif Pluriel To Creas Si C'est-à-dire Le taux A chuté Devant le sigma A présent Abordons les noms Dysyncopés Ce sont des noms Dont Ce sont des noms Qui perdent Une diphtongue Qui perdent Un phonème Lors de leur Manipulation Ou lors de leur Déclinaison Et Lorsqu'on les décline On se sert Généralement Du génitif Singulier Nous avons Comme premier exemple Hopater Tout patros Qui signifie Le père La déclinaison Est assez simple Aussi Puisqu'on se sert Du radical Du génitif Idem pour Ho Aner Andros Qui signifie L'homme Aucune particularité Aucune particularité Nous avons On se sert Du radical Du génitif Jusqu'au pluriel Passons à la consolidation Nous redécouvrons Notre corpus Geronkaitanatos Qui s'affiche La première partie Et la deuxième partie Que nous avons Viens manipuler Lors de la première séance Il s'agit Dans cette partie De traduire Ce corpus Correctement De le traduire En français A cet effet Découvrons La proposition De traduction Un jour Un vieillard Ayant coupé Du bois Le chargea Sur son dos Il avait Un long trajet À faire Fatigué Par la marche Il déposa Son fardeau Et appela La mort La mort Parut Et lui demanda Pour quel motif Il l'appelait Le vieillard Répondit C'est pour que Tu me soulèves Mon fardeau Cette fable Montre que Tous les hommes Sont attachés A l'existence Même s'ils ont Une vie Misérable La deuxième consigne Après la traduction De ce corpus Nous invite A commenter La leçon Que nous enseigne Cette fable A cet effet Je laisse Chacun A sa réflexion Mais je propose Cependant Quelques idées Donc la première Est Que la vie Est un bien précieux Qu'il faut préserver Jalousement Et Qu'il ne faut jamais Baisser les bras Dans la difficulté Car le faire Est un signe De bravo C'est à dire Ne pas baisser les bras Est un signe de bravo Mais baisser les bras C'est un signe De lâcheté Pour la réalisation De cette leçon Nous sommes servis D'Emmanuel Le suivant Initiation Réquentien Exercice grec A l'usage De la classe De quatrième La grammaire Grecque de Dragon et d'un Le précis De grammaire Grecque Par Anne-Marie Boxus Et le site Rodoy Electronikai Notre prochaine séance Se portera sur la proposition Subordonnée Infinitive